Musique Donc nous avons pris l'initiative en collaboration avec le ministre Abdel Nessal et Maud Simbeng et les autres responsables parce que nous avons constaté que depuis on a une léthargie au niveau départemental parce que depuis les élections locales on n'avait pas tenu des réunions pour faire le bilan même de la situation mais aujourd'hui nous l'avons fait et je pense que tout le département a été représenté d'une manière massive et nous avons appelé la mouvance présidentielle, c'est pas Laper, c'est pas Beno Bokuyakar mais toutes les personnes ressources qui peuvent apporter leur contribution à la réélection du président Abdel Nessal est convoquée. Il y a donc la mouvance présidentielle qui est là. Bon, nous remercions vraiment les responsables. Certes, il y a des difficultés parce que le président Abdel Nessal a changé de paradigme par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays mais les responsables politiques ont compris que c'est un homme qui aime le pays et qui a la volonté de changer et le changement est visible parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans ce pays d'il en ces trois ans. Voilà, donc les querelles dans un parti, dans un grand parti, on ne peut pas les empêcher d'en avoir. Mais ce que j'ai constaté, c'est que si nous avons perdu à Moronan, c'est à cause des querelles. Mais heureusement, le maire est devenu à peur, Yves Laminsius. Si nous avons perdu à Mboro, c'est à cause des querelles. Si nous avons perdu dans d'autres localités, c'est comme ça. Mais dans les localités où nous avons un consensus, on a gagné parce que nous avons 12 maires à peur, sans coalition, comme l'a dit le ministre Abdel Nessal. Et nous remercions aussi le ministre Abdel Nessal, un homme intègre, loyal et honnête qui aime très bien le président Makissal. Il est le coordinateur départemental avec le biais Diallo. Mais quand il est venu présent, moi, il me l'a présenté. Je me suis retiré, je me suis dit qu'Abdel Nessal, on va travailler ensemble pour l'intérêt du département, pour l'intérêt du président Makissal. Qui connaît Abdel Nessal, c'est que c'est une personne aisée qui ne peut même pas ne pas faire la politique. Mais il est au service de la nation. Tout ce que le parti ne règle pas, c'est lui qui le règle. Et en collaboration avec Djan Simbeng et le vieux Diallo. Donc nous le remercions vraiment. Nous savons que le président Makissal, ce n'est pas la peine qui s'inquiète pour le département de Théon. On a dit que l'année 2017, si on le décortifie, c'est 17 sur 20. Il aura une moyenne extraordinaire. Il aura 17 sur 20. Donc il aura une bonne moyenne pour... Parce que le département de Théon est plus peuplé que la région de Kolda. Donc aujourd'hui, si nous avons un département qui a inscrit 7000 âmes dans les inscriptions passées, et on n'a pas encore fait les audiences foraines. Moi, si on avait fait les audiences foraines à notre gouvernement, je pourrais avoir 2000 inscrits. Mais les audiences foraines tardent à être réalisées. Mais si l'année prochaine, on parvient à faire des audiences foraines, mais le fichier électoral du département de Théon va s'exploser. Je ne peux pas considérer qu'il y a des teneurs qui sont absents. Parce que les teneurs sont là. Il y a Abdi Nenessal, il y a moi, il y a Bidjalo, il y a les maires. Les 12 maires du département sont là. Mais les autres n'ont pas de teneurs. Parce que quand on massifiait le parti en 2012, c'est moi qui montais le comité dans le département de Théon. Que ça, n'importe où, c'est moi qui faisais ce travail en tant que chargé de mission du président Macky pour la massification. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de teneurs. C'est que le président Macky a eu la gentillesse de les confier des postes ministériels ou bien des postes de directeur. Il les a retirés et ils se sont sentis frustrés. Ils n'ont jamais eu de base. La base, c'est avec les responsables que j'ai déjà cités. Et on va rééduire le président Macky salle d'une manière... Bon, je ne vais pas citer des personnes. Il y a des personnes qui avaient des responsabilités. Ils ne se sont pas présentés et pourtant ils étaient informés. Maintenant, nous, nous ne travaillons pas parce que nous n'avons pas de nomination. Nous, nous sommes là parce que la paire, c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Je ne suis pas un militant de la paire. Je fais partie des volontaires qui ont créé la paire. C'est pourquoi la paire est notre recesse. On ne va pas laisser partir. Même si le président Macky salle aura deux mandats, la paire va exister, va continuer. C'est un parti jeune qui n'a que 5 ans, 6 ans. Et le président est jeune. Il peut avoir deux mandats et revenir encore. Comme ça se passe en Russie. Donc, la paire, un autre patrimoine, on va travailler. Si Abdelene est à mes côtés, Amadjali est à mes côtés, le maire tient à mes côtés et les 12 maires qui restent, je pense que ça, c'est la majorité. On peut bien travailler pour le parti. C'est-à-dire, à partir de cette réunion d'aujourd'hui, vous avez vu la salle comme elle est pleine. Il y a des personnes de ressources. Il y a Sertidjan Diouf, il y a Aïda Bamba, Aïda Salle. Il y a tous les maires du département, les 12 maires. Mais ceux qui n'ont pas venu et qui ont été informés, parce que moi, personnellement, j'ai pris mon téléphone pour les appeler individuellement, sans qu'il ne vache politique, parce que je ne voulais pas qu'ils disent que Mme Ndiaye ne m'a pas appelé parce qu'il y a des divergences politiques. Non, moi, j'ai aussi ma nomination, je suis maire de ma commune et j'ai un bon bilan. Donc, je n'ai pas peur de tendances politiques ou bien de qu'il ne vache politique. Mais maintenant, s'ils ont l'intérêt de travail pour le président Maksal, ils ne devaient même pas attendre la convocation de Mme Ndiaye pour venir. Mais ils ont été informés, ils n'ont pas eu le courage de venir parce qu'ils sont en minorité. Comme vous le savez, ce département de Tuaouane, nous l'avons gagné sans coalition. C'est le seul département où la paire a gagné à 78%, sans coalition. Vraiment, c'est le département où nous avons pris nos responsabilités parce qu'on était dans une coalition, on voulait monter une coalition avec le PS, avec d'autres sensibilités. À la dernière minute, les gens nous ont quittés. C'est pourquoi j'attire l'attention du président de la République parce qu'ici, à Tuaouane, le PS nous a quittés à deux jours avant les élections. Donc, il faut vraiment intégrer ça. Donc, à Tuaouane, nous avons gagné 100 coalitions. La paire seule a gagné 100 coalitions. C'est ça. C'est pourquoi depuis la victoire, maintenant, il y avait des réunions sectorielles avec les gens. On s'est dit qu'il faut mieux réunir les gens pour qu'on nous prépare les échéances futures. C'est ça le problème. Donc, c'est pourquoi on a convoqué cette réunion, on a convoqué tous les responsables. Et je crois que si on a 12 maires, sur 18, parce que le département d'Octuaire compte 18 maires, et sur les 18 localités, nous avions gagné à peu près, nous avions gagné 14. Nous avions perdu les 4 mairies. Et si les 12 sont présents, donc c'est la majorité qui est là et qui l'importe. Et vous allez compter sur les 12 maires pour gagner le département ? Non, en fait, nous avons les 12 maires. Et nous avons aussi les gens de Réumi, ceux qui connaissent Chertidjandjouf, qui a toujours gagné Théaon, qui était le responsable de Réumi, le principal responsable de Réumi au niveau de Théaon, il nous a rejoints. Vous connaissez aussi les gens du PDS, ils nous ont rejoints. Donc, vraiment, au niveau du département de Théaon, nous n'avons pas de doute que nous allons gagner à plus de 80% les élections. Sous-titrage ST' 501